bonjour aujourd'hui je voudrais te parler de l'énergie sauvage tu sais peut-être que je donne un cours de féminin sacré la magie du féminin sacré et là dedans cette semaine nous travaillons l'énergie sauvage et nous avons fait des exercices qui sont un peu en du commun je pense ou peut-être pas quand je lis un livre que je vais présenter aujourd'hui à propos de cette énergie sauvage voilà ici qui est vraiment très très beau ce livre il y a plein de dessins tu as des dessins il est bien illustré il y a des rituels dedans et je voudrais te le lire aujourd'hui et donc simplement te proposer un rituel qui est absolument chouette à faire en groupe donc nous on fait ça au cours à bruxelles mais quand je donne un cours en ligne on le fait aussi dans un groupe facebook et on partage ces énergies de la femme sauvage et tu peux le faire aussi tout seul évidemment c'est un peu moins drôle mais ou un peu moins oui drôle vraiment amusant prenant mais tu peux t'imaginer tout tu peux t'imaginer dans une forêt et que tu es entouré d'animaux sauvages mais une musique qui va avec cela et imagine toi que tu n'es pas seul et d'une manière ou d'une autre tu te relis certainement à une femme qui fait la même chose quelque part autour du monde et tu peux capter donc cette énergie sauvage j'aimerais lire simplement le rituel qui est ici dans le livre et que nous avons expérimenté rituel la danse de la louve une fois que vous avez trouvé votre territoire et fabriqué votre talisman sauvage c'est le moment d'appeler l'esprit du féminin sauvage l'animal qui va vous accompagner et vous insuffler ses qualités instinctuelles dans l'inconscient collectif la femme sauvage est reliée à la louve la lorba comme nomme clarissa pincola estes et donc ce livre de clarissa pincola estes que presque tout le monde a déjà lu le voilà donc si tu veux le commander tu vas le trouver très facilement partout quel que soit le nom qu'on lui donne la force que personnifie la louve la louve enregistre le passé de tous et le passé du monde parce que génération après génération elle a survécu et n'a plus d'âge c'est elle qui nous devons appeler pour restaurer notre nature instinctuelle malmenée par notre société pour la psychanalyste nous la portons en nous au plus profond de notre psyché elle habite cet espace de temps où l'âme du loup et celle de la femme seront contraires où l'esprit et l'instinct se elle ou la vie profonde a soit la vie de ce monde magnifique n'est ce pas magnifique et en chamanisme nous allons chercher notre animal de compagnie et quand je lis cette paragraphe je lis sur la la danse avec la louve ou appelé cette énergie là je pense aussi à ce qui se fait dans un voyage chamanique je donne donc des séances où on fait ça et c'est toujours très touchant quand on va chercher son animal totem ou son animal de compagnie mais cette danse avec une musique où tu tu appelles cette énergie et tu danses avec cette énergie tu te transformes en louve et certainement quelque chose qui peut absolument enrichir ta journée et ce que nous avons fait aussi dans le groupe par exemple nous travaillons avec les couleurs l'énergie sauvage qui est des couleurs fortes donc on va mettre le noir et le rouge le rouge pour le chakra racine chakra de la survie le chakra aussi de la combativité et de s'habiller comme ça peut-être pour une fois se maquiller très fort et te promener à l'heure dans la vie de tous les jours avec cette énergie une fois que tu as dansé avec cette énergie de la louve que tu as senti ça chez toi de te promener dans la journée en sachant que tu es cette louve et que tu portes cette énergie et regarde comment tu parles quand tu fais cela regarde comment tu regardes les gens comment tu les sens est-ce que tu n'as pas tes sens plus éveillés quelle est cette énergie sauvage à à l'intérieur qu'elle est comment est ce qu'elle est et ça c'est intéressant à ne pas simplement réserver ça au fait de de cette danse ou de ce mouvement que tu vas faire à ce moment là mais de transposer ça dans la vie de tous les jours et chaque fois quand tu as besoin de cette énergie là dans ta vie d'appeler la louve pour être avec toi et de sentir cette force ça c'est pour aujourd'hui ce dont je voulais parler et j'espère que tu vas me mettre des commentaires pour me dire comment c'était pour toi comment est ce que ça transforme sa journée de te contacter de te connecter à cette énergie sauvage il y a bien sûr beaucoup d'exercices d'autres exercices qu'on peut faire mais celui là est un de mes préférés et une de ses énergies vraiment préférées bonne journée à vous toutes